bonjour mesdames et messieurs j'espère que vous allez bien que vous avez passé une excellente nuit et c'est le combat qui continue toujours la guinée est un pays à part il faut le dire dire et le redire ce matin je m'adresse à ce chef d'état major si je ne me trompe pas de nom qui est monsieur sadiba koulibaly si cette information elle s'avère réelle en disant que vous avez tenté une tentative d'intimidation parce que hier vous étiez avec les acteurs politiques disant que vous allez retirer les passeports fermer les sièges la question qu'il faille se poser là est ce que cet ordre vous l'avez reçu du colonel mamadie d'oumouya est ce que cette manière de vous exprimer si c'est vrai je dis bien si c'est vrai cette façon de procéder cette façon de faire la chose est ce que vous avez reçu cet ordre du colonel mamadie d'oumouya parce que vous avez souvent coutume à le dire que l'armée c'est l'hierarchie l'armée ce sont les ordres alors est ce que vous avez reçu cet ordre du président de la transition à l'occurrence le colonel mamadie d'oumouya si oui je dirais que c'est une erreur monumentale et sinon je dirais qu'il faut assumer alors cette responsabilité lourde responsabilité d'intimider les acteurs politiques de la république de guinée ça ne passera pas il faut que vous compreniez cela nous avons dépassé cette période là cette époque là cette époque les révolues ça c'est une politique anachronique comme disait son excellence monsieur cassouli fofana à l'époque s'agissant du de la politique d'alpha condé mais ce ça dit pas ça c'est des politiques staliniennes l'intimidation ne passera plus on a dépassé cela vous savez alpha condé a dit que la guinée a gagné en confiance et que la guinée peut dorénavant s'imposer la guinée peut dorénavant montrer au chef d'état que oui le pouvoir c'est le peuple alpha condé lui-même a dit que dorénavant la jeunesse guinéenne a une conscience politique et donc je pense monsieur sadiba koulibaly que c'est cette conscience politique de la jeunesse guinéenne qui nous pousse aujourd'hui à vous faire face vous devez comprendre que ces intimidations ne passera pas mais je veux savoir et le peuple veut savoir cet ordre vient d'où du colonel ou de vous ou de quelqu'un d'autre changer de manière avant qu'il ne soit trop tard changer de politique changer de vision vous êtes des militaires vous êtes des hommes de rang vous n'êtes pas des politiciens vous ne devez pas faire la politique vous devez faire ce qui est utile pour le peuple et cette intimidation n'est pas utile pour le peuple je vous en prie ne jouez pas ce jeu je vous en prie faites les choses de la manière la plus bonne je vous en prie la récupération des domaines de l'état récupérer les domaines de l'état ça c'est utile pour le peuple faites le avec la manière la plus bonne en vous basant sur les règles de l'état la récupération des domaines de l'état ça c'est utile pour le peuple mais ne le faites pas en ayant des arrières pensées ça on déteste cela nous supportons le colonel nous voulons l'accompagner dans la sérénité dans la sincérité là-dedans dans l'honnêteté parce que c'est un patriote mais le patriote mérite aussi qu'on le dise la vérité et vous qui travaillez avec lui vous qui l'accompagnez vous méritez qu'on vous dise la vérité sachez cela on va jamais se taire on vous dira toujours la vérité les erreurs on va jamais les accepter vous ne devriez pas faire des erreurs vous n'avez pas droit à faire des erreurs le peuple attend de vous attend de nous de la grandeur de la conscience et de l'honnêteté les aspirations sont hautes sont grandes et sont larges s'il vous plaît faites ce qui est utile laissez les futilités ne rentre pas dans le jeu politique vous êtes des hommes de rang vous êtes des militaires patriotes faites le travail l'ambition qui vous a poussé à renverser un régime dictatorial civil cette ambition nous voulons que vous l'acheminez nous voulons que vous mettez ça sur la table nous voulons que vous jouez la carte de cette ambition ça nous apprécions cela merci beaucoup je pense que c'est c'est déjà compris les erreurs nous allons vous le dire les erreurs nous n'allons pas nous taire là dessus nous sommes tous des guinéens personne ne peut exclure personne en republique de guinée vous avez vu la manière dont nous avons combattu le troisième mandat d'elfa condé nous l'avons combattu à bras nu on n'avait pas des armes on ne peut pas prendre des armes contre nous mêmes on l'a combattu partout sur tous les plans vous êtes conscients de cela ne faites pas des erreurs s'il vous plaît ne répétez plus les erreurs s'il vous plaît cette manière ça ne passera pas merci beaucoup dispatcher au maximum cette vidéo pour que nous puissions sensibiliser nos frères qui sont aujourd'hui à la tête de l'état moi je les considère comme des frères c'est tout simplement que ça je vous adore dispatcher la vidéo au maximum et à plus tard